Un consortium de partenaires académiques et industriels a conçu la plateforme Datalift dédiée à l'exploitation de données hétérogènes. L'objectif de ce projet était de favoriser l'émergence du web des données en industrialisant et en facilitant la structuration, la publication, l'interconnexion et l'utilisation d'une masse critique de données. C'est Gabriel Kepeclian, président de l'association Datalift, qui nous présente cette plateforme. Le propos du projet était de prendre des jeux de données, des données qui sont des données hétérogènes, des données brutes, des données du premier web ou même d'avant le web, des données qu'on a dans les bases de données, dans toutes sortes de fichiers, de toutes sortes de formats. Ces données, la question était de pouvoir les élever, les sortir de leur format, les extraire de cette structure qui les retenait pour leur donner une liberté de se fusionner avec d'autres données. Pour cette démonstration, j'ai choisi de partir d'un article que j'ai lu il y a quelques jours, où je lisais que 20% de l'eau potable gaspillée à cause de la vétusté des canalisations était un problème de société auquel vraiment on était tous confrontés et qu'il fallait apporter chacun peut-être sa réponse. J'ai récupéré des fichiers de données sur l'eau potable distribuée en France. Et puis j'ai placé ces jeux de données dans Datalift. Je les ai libérés de leur structure initiale pour en faire des données sémantiques. Et à partir de là, je les ai croisés pour essayer de trouver à quel endroit il y avait eu une plus forte variation du prix de l'eau. Et puisque dans l'article, il y avait une carte de France avec les départements où l'eau était la plus perdue dans les canalisations, j'ai interconnecté ma carte du prix de l'eau et de son augmentation forte avec le phénomène de la perte d'eau. Et j'ai pu constater que les endroits où effectivement on perdait beaucoup d'eau, le prix de l'eau était beaucoup plus cher. La grande affaire, c'est lorsqu'on est une entreprise, une grande entreprise ou peut-être une petite entreprise, d'aller valoriser ses données avec celle de ses partenaires ou de son écosystème ou de l'open data. Et cette valorisation est en fait par une fusion de données. On peut avoir une valorisation mutuelle entre partenaires ou alors une valorisation qui va rester peut-être privée. J'augmente la valeur de mes données avec quelque chose de l'extérieur et puis je le valorise et puis je vais le vendre plus cher de l'autre côté. Donc il y a un caractère win-win lorsqu'on est entre partenaires, lorsqu'on est dans un écosystème et qu'on essaye de développer. Et puis il peut y avoir même le travail d'un tiers qui prend des données appartenant à deux autres et qui les valorise par une interconnexion et le jeu à ce moment-là est fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !